... Saint-André Barnier à la Castellane, l'école Étienne Milan dans le 8e arrondissement et la maternelle Fiole Falc. Ces 3 écoles marseillaises seront épargnées à la rentrée. Mais aucun changement en revanche concernant la suppression de 98 razettes dans le département. C'est insuffisant pour calmer la colère des parents comme ces mamans venues de Méreuil. Actuellement, on a 22 élèves par classe, on passerait à 29. Il y a le statu quo au niveau de la maternelle. Actuellement, ils sont 32 par classe, même en petite section. Et on a 7 enfants qui sont sur le carreau cette année. On est là, on est là, on est là, on est là, on est là ! Alors que les mobilisations contre les fermetures de classes restent d'habitude très locales, les parents d'élèves ont décidé cette fois-ci de s'organiser au sein de la coordination parents du 13, seule façon, selon eux, de se faire entendre. Le but de cette journée, c'est de rentrer en contact, d'échanger des idées avec d'autres écoles qui se mobilisent également et en se disant que, comme d'habitude, l'union fait la force. Si je continue à toucher à mon école, le président viendra de faire prier à la casserole. On l'aura remarqué, nous sommes à quelques semaines du premier tour des présidentielles. Certains manifestants espèrent que cette échéance électorale jouera en leur faveur. C'est un des meilleurs moments pour faire entendre que l'éducation des enfants doit être peut-être plus prioritaire que par rapport à d'autres centres d'intérêt actuels. Tant qu'ils n'obtiendront pas gain de cause, les parents resteront mobilisés. Blocage d'école et manifestations devraient donc se poursuivre cette semaine. Ils comptent organiser prochainement une journée école morte dans tout le département. Merci d'avoir regardé cette vidéo !